Une bête de 70 chevaux, capable d'atteindre 190 km heure sur les dunes de sable. Et de l'avoir ici à la maison, oui, ça fait plaisir. Quatre mois après son premier Dakar, l'émotion est toujours palpable. 15 jours sur le plus grand rallye du monde, de Lima à Cordoba, l'amateur de Moterne a parcouru le Pérou, la Bolivie, l'Argentine, près de 9000 km. A 47 ans, l'homme a vécu l'expérience de sa vie. Ah oui, c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire et je suis un peu un aventurier parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie, mais là c'était la plus jolie de toute. Bruno Scherer, moto numéro 167 à l'honneur d'ouvrir la route officiellement. Il est le premier pilote à s'élancer sur les pistes de ce Dakar 2018. Ce français passionné de sport automobile depuis l'adolescence touche maintenant à son rêve. Il voulait le numéro 67, mais il était pris. Alors l'organisation lui permet de prendre le 167 sur la piste 140 motards. Le Dakar s'ouvre toujours par le dernier numéro des motards. J'avais le dernier numéro des motards et j'étais le premier au départ à Lima. A 47 ans, il participe enfin au rallye raid et il fait partie de ce monde du rallye. Il est l'un des 40 roux qui est engagé à plonger dans le grand bain et l'apprentissage est rude sur les premiers kilomètres. C'est un an de préparation, c'est le départ. On y est, là on y est vraiment. Mon rêve d'enfant est en train de commencer. Sur sa KTM, habillée de sponsors 100% alsacien, le concessionnaire auto de Souffel enchaîne 800 à 1000 km au jour et des chutes aussi. Pour la 40e édition, le Dakar est dur. Le plus dur jamais concocté du sable de bout en bout. C'est l'enfer, c'est l'enfer mais en même temps quel bonheur pour un motard d'arriver à 47 ans, à pouvoir s'inscrire, à pouvoir être qualifié, aller en Amérique du Sud et pouvoir le faire. On y est allé, on a signé pour en... on le sait, mais on n'est pas allé pour faire une promenade de santé. Jour après jour, Dixit Bruno, le motard fait un reset chaque soir. Redémarre à zéro et prépare son roadbook du lendemain avec son ami Sébastien Loeb, aussi dans l'aventure. À partir du moment où j'ai passé la ligne d'arrivée, j'avais le sourire, je savais que je repartais le jour d'après et pour moi c'était une victoire tous les jours. Une victoire sur le sable mou du Pérou, sur le froid des montagnes boliviennes, les rios argentins, jusqu'à la onzième étape. Bélène Chiléchito et la terrible spéciale de Fiambala dont lui parlait Sébastien Loeb. Eh bien Bruno Scherer est encore là, mais toujours en plein calvaire et dans cette première partie des deux spéciales du jour, il n'y croit plus. Tu verras, Fiambala c'est un truc, lui il connaissait, il y était déjà l'année d'avant, il me parlait de Fiambala pendant six mois. Il disait, tu verras, Fiambala a eu raison de moi. D'une blanche, chaleur, tempête de sable, Fiambala est exigeante, impitoyable, les pneus embourbés dans un sable meuble. Les médecins lui conseillent d'arrêter, au téléphone Loeb lui dit de continuer une heure ou deux. Les médecins insistent, 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 ils disent écoute, t'es en bonne santé, t'es fatigué, ça se voit, reste avec nous, on en a ramassé plein d'autres, ils n'étaient pas dans ton état, rentre avec nous. Et là je dis non, 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 et le temps passe, le temps passe, l'hélico tourne à côté dans les dunes avec le pilote aux commandes, et là mon téléphone ressonne, Seb m'appelle, il me dit, tu y es encore ? Je lui dis oui, il me dit, ben arrête. J'ai arrêté à ce moment-là et après il a beaucoup pleuré et puis c'était reparti pour l'Alsace. A Moterne, chez lui. Pour Bruno Scheurer, il y a un avant et un après Dakar, et ce n'est peut-être pas le dernier. J'ai pas arrêté de faire du sport, je continue, parce que j'ai dans l'idée pour mes 50 ans, donc pour le Dakar 2020, pourquoi pas de repartir ? Car l'Alsacien n'a pas fini d'essorer la poignée. Sous-titrage Société Radio-Canada